Bonjour, bienvenue chez REIN. Je suis Jean, directeur des investissements et directeur de la recherche marché. Ensemble, dans nos rendez-vous quotidiens et hebdomadaires, on va vous présenter un certain format vidéo pour vous permettre finalement d'analyser avec nous la tendance macroéconomique des marchés financiers traditionnels et ce qui va nous permettre aussi de pouvoir donner des éléments de réponse ensuite techniques sur la partie des marchés crypto. Alors, on va utiliser une méthodologie un petit peu unique, méthodologie que je maîtrise très bien, basée sur l'approche de l'étude graphique, basée sur une étude des indicateurs mathématiques aussi qu'on a à disposition dans nos études d'analyse technique et puis surtout la couche, on va dire, des vagues d'Elliot et de l'Harmonic Trading qui va nous permettre finalement, in fine, en conclusion de pouvoir articuler des scénarios autour de points clés, de points pivots qui vont pouvoir vous aider à mieux appréhender finalement les tendances des marchés crypto. Donc, du Bitcoin aux différents types de tokens qu'on va pouvoir analyser ensemble, vous aurez vraiment des éléments de réponse pour vous aider au quotidien et de manière hebdomadaire à mieux comprendre finalement la mécanique psychologique derrière ces marchés. Donc, c'est maintenant, on passe à la vidéo et on vous explique tout. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différents réseaux et c'est parti. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce vendredi, fin de semaine après une semaine relativement intéressante, explosive même par rapport à tout ce qui s'est passé dans l'écosystème crypto avec le lancement mercredi ou l'approbation de la SEC mercredi des différents ETF, au total 11 ETF qui ont été approuvés par le régulateur américain et le lancement de la trading session qui a débuté le lendemain le jeudi. Et donc, voilà, cette nouvelle tant attendue est maintenant validée et on va maintenant essayer de comprendre ou de confronter un peu les éléments techniques avec, on va dire, le storytelling justement de l'adoption de la cryptomonnaie maintenant dans les prochaines semaines et prochains mois. Donc, pour le petit rappel, début de semaine, on avait plutôt tablé sur un niveau de résistance déjà atteint par le Bitcoin dès lundi avec un possible test justement d'un excès de ces résistances-là en attente justement de l'approbation de la SEC le mercredi puisque la news était déjà plus ou moins annoncée dès dimanche. Et donc, ce scénario-là s'est bien réalisé. On avait plutôt délimité aussi des zones de confirmation ou de sortie sur les altcoins. Ces zones-là ont été bien challengées, on va dire, si on prend l'ensemble de la cote, il y en a certains qui ont été un peu plus haut, d'autres qui ne les ont pas vraiment atteintes, d'autres qui les ont atteintes pile-poil. Donc, on a tourné autour de ces points de risques, qu'on les a atteints sans pour le moment réussir à faire des clauses significatives en délit pour vraiment confirmer un mouvement plus ample par rapport à la tendance impulsif qui était en cours en début de semaine. Et donc, si on revient un petit peu sur le Bitcoin, l'Ether, l'Ether Bitcoin, surtout qu'on a parlé, on avait plutôt anticipé un retournement de tendance sur la partie Ether-Bitcoin, le ratio, ce qui vient maintenant plutôt confirmer qu'on devrait avoir une surperformance, une nouvelle phase de surperformance de l'Ether par rapport au Bitcoin. Donc, ça ne veut pas forcément dire que l'Ether et l'Ether vont monter directement, mais c'est juste que si le Bitcoin devait monter, l'Ether le ferait plus. Et puis, si le Bitcoin devait baisser, l'Ether serait un petit peu plus protégé dans cette phase. Voilà, donc ça, on va en revenir dessus, mais ça, ça s'est plutôt bien confirmé. Et puis, finalement, on avait un retard qui a rattrapé l'Ether, puisque vous vous souvenez, on essayait de calibrer maintenant les dernières semaines la zone des 48 000 sur le Bitcoin avec la zone des 26 50 sur l'Ether. Et donc, finalement, au cours des derniers jours, l'Ether a rattrapé le Bitcoin, a été finalement tester sa résistance. Et on se retrouve maintenant avec un Ether, un Bitcoin aligné et sans doute aussi des tokens ALT qui semblent être alignés par rapport au driver. Et donc, on commence maintenant à avoir une cohérence globale dans les price actions des différents graphiques, que ce soit sur les HALT, l'Ether et le Bitcoin. Voilà. Donc, pour le moment, la conviction, ou du moins, les éléments techniques très forts que sont venus visiter le Bitcoin et l'Ether n'ont pas été finalement invalidés. Ou du moins, on a validé justement la fin d'un premier cycle d'impulsion qui s'est enclenché depuis janvier 2023 pour le Bitcoin. Et maintenant, normalement, sur la partie long terme, on doit dépasser ces résistances-là. Mais comme on a un nœud de différents éléments graphiques, Fibonacci, des individateurs mathématiques déjà un petit peu en divergence, on comprend bien qu'on va sans doute avoir besoin d'un peu de temps ou d'accumuler un certain momentum pour pouvoir dépasser cette résistance un petit peu comme on l'a fait, d'ailleurs, si je reviens sur le chart du Bitcoin, comme on l'a fait pendant un certain moment entre avril 2003 et juillet 2003. Voilà, on a mis un certain moment à dépasser cette zone qui vient invalider le bear market. Mais par contre, maintenant, pour aller développer le grand mouvement vers les 1,67 000 et 100 000, on va avoir des étapes. Et la principale étape, celle qui vient juste après de la résistance qu'on avait dépassée à 32 000, 33 000, eh bien, c'est cette zone des 48 000 sur le Bitcoin. Et donc, il est très probable, ou en tout cas plus probable maintenant, de voir des phases de pause, voire de consolidation, avant de voir une impulsion directe haussière. Voilà. Cependant, ce scénario-là n'est pas complètement à mettre de côté, mais en tout cas, il va falloir invalider les résistances qui n'ont pas été invalidées cette semaine, malgré l'annonce et la validation de certains ETF par le régulateur américain. Un news qui était quand même fortement attendu. Et aussi, par rapport à ce qui se passe sur la partie, on va dire, bourse traditionnelle, on n'en a pas réussi non plus, pour l'instant, sur le S&P à dépasser les résistances. Et on est encore dans la zone, on va dire, de dernier support à atteindre sur la partie du disant américain. Donc, l'ensemble, on va dire, des marchés ont l'air de s'être positionnés quand même sur un énorme point d'interrogation. Une résistance, voilà, à dépasser. Mais on va sans doute avoir besoin d'un petit peu plus de puissance dans les indicateurs pour venir invalider ces résistances-là de manière directe. Et donc, dans ce cas-là, il va falloir qu'on prenne un petit peu de temps. Ça peut latéraliser, ça peut consolider. Il va falloir avoir un petit peu de temps pour redonner un peu de carburant, notamment au RSIDM, par exemple, qu'on regarde là. Et c'est comme ça qu'on va essayer maintenant de suivre un petit peu le marché. Voilà. Donc, je refais un petit point rapide maintenant sur la partie technique. C'est plutôt ça qui nous intéresse. Donc, sur le Bitcoin, on avait la zone des 47 600, 50 100, ce qui constituait le ratio de retracement des 76 4 de toute la baisse plus les 61 8 de toute la baisse si on le prend en échelle linéaire. Et on a un canal aussi graphique atteint avec une divergence sur les RSI. Donc, c'est quand même des composantes en général assez red flag et dans lesquelles il faut faire attention et diminuer son exposition sur les assets qui réalisent ce type de configuration. Et maintenant, en fait, on va essayer de voir comment va pouvoir se dessiner cette consolidation qui est en cours. Est-ce qu'elle va perdurer dans le temps, dans un petit mouvement de trading range, le temps de s'extraire un petit peu et de revenir au centre du canal pour dépasser ? Voilà, ça, ça serait le moins baissier dans cette consolidation. Soit on va venir tout simplement enfoncer cette zone de support qui est autour des 42 300 maintenant pour venir valider un mouvement plus profond vers la zone des 35 500. Donc, ça, c'est plutôt bien parti. Voilà, pour être honnête avec vous, quand on regarde un petit peu les éléments, on va sous les yeux. Maintenant, voilà, il va falloir donner un signal un peu plus fort. Voilà, parce que le petit réversal qu'on voit aujourd'hui, pour l'instant, reste assez contenu. Mais en cas sur des 42 300, on va valider ce scénario de retour vers le bas du canal, la zone des 35 500, 32 000 pour ensuite venir se retrouver une zone d'achat ultra puissante pour les prochains mois puisque ça sera le dernier, la dernière possibilité de rentrer dans le grand mouvement du Bitcoin si on voit cette zone de support, ce qui pour l'instant reste dans des probabilités encore faibles tant qu'on n'a pas cette zone des 42 300 d'enfoncer. Donc, plutôt baissier avec justement une première étape à 42 300 et on surveillera bien sûr la zone 35 500, 32 000 si on devait aller se diriger par là dans les prochains jours, semaines parce que ça va prendre un peu de temps quand même si on doit faire ça. Et puis sinon, une invalidation de la zone de résistance au niveau des 50 100 de manière très brutale et rapide en quelques sessions pour finalement donner un signal clair, une volonté au marché de s'extraire justement du canal, des différents ratios de Fibonacci qui jouent en résistance et finalement invalider aussi des scénarios de baissier assez extrêmes. Donc, on serait dans une phase quand même très fortement impulsionnelle à la hausse si ça devait être le cas. Voilà, donc ça c'est pour le Bitcoin en délit bien sûr pour vous redonner un petit peu les éléments et pour attaquer lundi aussi avec des points en tête s'ils sont encore valides bien sûr. Et puis ensuite, là sur la partie court terme, voilà, donc ça c'était plutôt le scénario qu'on avait envisagé en début de semaine, un dernier test en double top, voire de tester 47 600 avant finalement d'enclencher la phase de consolidation attendue. Le RSI pour l'instant a bien digéré, il est revenu sur une traîne line haussière et là on a atteint une zone d'autosignalité ici, vous voyez, ici on a exactement la même baisse précédente quasiment. Donc voilà, c'est là assez rapidement qu'on va avoir finalement la réponse entre est-ce que le marché va repartir de là tout de suite à la hausse pour venir finalement tester cette résistance ou est-ce que finalement on va pouvoir enfoncer cette zone bleue et dans ces cas-là, une fois que cette zone bleue est enfoncée, bon bah clairement, le scénario aussi est invalidé complètement et on va tout doucement drifter vers les prochains points Fibonacci à 38 000. Non, celui-là n'est plus valide, pardon, d'ailleurs il est, voilà, on le retrouve à 42 300 aujourd'hui. On reviendra assez rapidement, voilà, visiter cette zone-là, comme on en a parlé, avec sans doute des niveaux intermédiaires autour de la zone des 38 600, mais ça sera relativement que des petits points, puisque les gros points sont plutôt autour de la zone des 35 500 maintenant si on casse cette zone des 42 300, voilà. Donc voilà, pour ceux qui cherchent un petit peu à avoir des réponses, est-ce que je dois vendre, est-ce qu'on doit tout couper, c'est toujours pareil, on garde en tête que l'histoire très long terme du Bitcoin et son adoption est quand même largement validée dans les esprits et que normalement le marché va continuer à s'orienter vers ça. Le seul risque pour l'instant qu'on voit sur la partie crypto-monnaie, c'est la partie régulation, puisqu'on peut encore avoir du mouvement entre les régulateurs et donc ça le marché n'aime pas. Mais globalement on devrait avoir maintenant avec les ETF des adoptions assez significatives, notamment plutôt dans la deuxième partie de l'année. Donc c'est sûr que pour l'instant il faut sur les moyens termes ou du long terme continuer à s'exposer sur le Bitcoin, ça c'est clair et net, par contre pour ceux qui souhaitent optimiser leur portefeuille, peut-être optimiser leur prix d'entrée unitaire moyen, et bien oui en effet là c'est dans cette zone-là qu'il fallait justement essayer d'intervenir. Donc pour ceux qui sont par exemple sortis autour de la zone des 46 000, 47 600, voilà si jamais on visitait cette zone et qu'on dépasse la zone des 50 000, on arrivera toujours à se repositionner assez rapidement pour profiter de cette tendance, mais en effet pour ceux qui souhaitent vraiment optimiser ces points-là, je pense que là il y a une réduction de 50 à 80% du portefeuille qui peut être opéré pour essayer justement d'aller acheter plus bas à partir de 35 500 jusqu'à 32 000. Voilà, ça c'est un peu l'idée. Sur la partie Ether, donc on va quand même regarder l'Ether, c'est intéressant, puisque si on souhaite s'étroger sur la crypto-monnaie uniquement à travers du Bitcoin ou de l'Ether, ou en restant quand même assez éloigné de la volatilité des altcoins, en effet c'était plus, entre guillemets, plus bien anticipé de se positionner plus sur le Bitcoin que sur l'Ether, puisque le Bitcoin a surperformé, mais maintenant l'Ether le rattrape. Donc c'est intéressant de regarder aussi ce qui se passe sur l'Ether, et donc l'Ether, lui, il avait la zone des 26,50, 26,80 à dépasser en parallèle des 48 000 du Bitcoin, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Par contre là, sur la partie court terme, on voit bien que le RSI est tout juste en train de dégorger, donc on a de la place pour faire une consolidation. Et dans ce cas-là, on aurait une première zone autour de la zone des 24,30. 24,30 c'est un point intéressant, parce qu'en fin de compte, je vais vous expliquer juste après pourquoi, si on regarde sur le ratio Ether Bitcoin, qui lui a bien matérialisé sa dernière jambe de baisse pour faire le retournement qu'on attendait, avec une divergence, un RSI, qui vient juste de confirmer son déclenchement au-dessus de 50%, donc on va accumuler encore maintenant, je pense, sur l'Ether Bitcoin, la surperformance Ether autour de au moins plus 15% par rapport à là où on se situe aujourd'hui. Et donc si on multiplie tout simplement le prix du Bitcoin en dollars à 35 500, pardon, 35 500 multiplié par ce ratio, on va retrouver finalement le niveau de prix des 24,30 sur l'Ether. Voilà, c'est une méthodologie aussi d'alignement des points lorsqu'on travaille sur les crosses et les deux assets. Donc là, voilà, ce qui serait plutôt cohérent, ça serait ça. Ça serait que finalement, on consolide sur le Bitcoin, que l'Ether surperforme le Bitcoin, et que donc l'Ether baisse moins, dans une moins grande ampleur, et c'est pour ça que finalement, au maximum, si jamais, par exemple, le ratio Ether Bitcoin avait un peu de retard par rapport à ce qui se passe sur les deux autres assets, et bien on pourrait drifter quasiment jusqu'à 21,90, 20,85, qui pour l'instant n'est pas plus bas. Donc c'est un peu ça l'enjeu, voilà, pour l'Ether et le Bitcoin dans les prochaines heures, prochains jours, de voir se matérialiser cette pause-là, ou de finalement donner un signal encore très puissant en quelques sessions, en quelques daily sessions, qu'on puisse venir invalider les résistances. Et dans ce cas-là, il faudrait s'extraire la zone des 26,80, 27,80, ici sur l'Ether, en parallèle des 50.100 du Bitcoin, pour vraiment, voilà, invalider des consolidations à court terme, et tout simplement de libérer un potentiel de hausse important. Donc autant sur le 3h, on est un peu topiche, avec une petite divergence qui s'est formée, on le voit, ici, entre les deux tops, là on avait quelque chose, et puis là aussi, on a cette petite divergence. Par contre, l'indicateur RSI daily, lui, il a été quand même en belle position en début de semaine, on l'avait aussi bien anticipé, dans le sens où on était revenu sur les 50%, sur une trendline en pullback, donc si on grossit un petit peu, vous voyez, c'était quand même un beau signal. Et en règle générale, si on prenait que, voilà, cet élément-là, et qu'on regardait que cette unité de temps-là sur l'Ether, on aurait même envie de dire qu'il y a vraiment encore un peu de potentiel à la hausse, voilà, puisqu'on pourrait considérer qu'on pourrait rester un petit peu longtemps dans cette zone de sur-achat avant de baisser. Mais, voilà, c'est ce qui viendrait peut-être juste amoindrir les éléments, on va dire, d'Elliot et de Fibonacci par rapport à ce signal un petit peu plus haussier qu'on peut voir sur le RSI. Donc, attention, RSI, il est là pour nous aider, il faut qu'on l'interprète, et il n'y a pas forcément quelque chose de plus à tirer que ça sur le RSI aujourd'hui. Ne pas oublier quand même qu'on a accumulé maintenant quand même les dernières phases de hausse à l'intérieur quand même d'éléments divergents, ce qui en soit met plutôt quand même des éléments de momentum dans la décision puisqu'on devrait quand même normalement accumuler plus de momentum à l'achat sur le RSI pour pouvoir justement redégager derrière un potentiel de puissance plus important. Donc, voilà, ça voudrait dire qu'on ferait un truc comme ça et qu'on reparte ensuite à la hausse. Donc, voilà, le RSI, il n'est pas là trop pour nous aider. En tout cas, la partie facile, c'est-à-dire de choper ce point-là par rapport à cette configuration, il est fait. Et maintenant, on est en phase de résistance relativement puissante sur l'Etheraigam. Donc, les moyennes mobiles, son support, elles sont en train d'accélérer. Et normalement, on devrait, je pense, revisiter au moins les deux plus courtes ici et en cas max, la plus longue, avant de finalement matérialiser. Ensuite, soit une vérité de monter très vite, soit finalement de continuer à ranger là-dedans comme on l'a fait dans cette phase un petit peu entre avril et septembre avant de monter. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait déjà un bon petit tour sur Bitcoin, Ether. Vous avez les points. L'Ether, Bitcoin, quand même, ça, c'est très beau, je reprogramme le chart, mais c'est quand même un énorme signal de retournement qu'on a sur ce ratio-là dans le but de faire une autosimilarité, c'est-à-dire de doubler ce mouvement-là. Ça, c'est vraiment la logique de fond de ce qui est en train de se passer. Donc, vous voyez qu'on a quand même au moins un potentiel médian à aller chercher en partie commune avec un potentiel, quand même, un pourcentage de probabilité assez haut. Voilà. Du coup, je voulais juste vous parler de deux petits coins quand même dont on avait parlé également. Donc, vous avez bien compris qu'on a globalement, en tout cas, chez Reign, au niveau de la gestion aussi de l'algo trading du robot, on a quand même déclenché et détecté quand même pas mal de signaux qui ont fait que l'exposition du portefeuille est amoindrée aujourd'hui de l'ordre de 60% au moins. Donc, clairement, les points d'échappatoire qu'on a pu voir cette semaine sur certains altcoins pour essayer de finalement optimiser ce sont les points d'entrée. Les tops auraient été faits pour la plupart. Donc, maintenant, ça risque de drifter en parallèle de ce qu'on va voir sur le bitcoin. Donc, faites un petit peu attention ou du moins surveillez les zones d'achat pour pouvoir accumuler dans votre portefeuille une fois qu'on aura atteint les points. Mais par contre, on en a un qui est intéressant aujourd'hui. C'est le FTX, FTT qui, en général, au moins ces derniers temps, nous fait des coûts un petit peu sporadiques comme ça, un peu à contre-tendance du bitcoin. Donc, à surveiller, on avait bien détecté cette zone d'achat autour des 2,50 à 1,88. Pour une énième tentative un petit peu de spilling, comme on peut dire. C'est-à-dire qu'on avait, dans le passé, sur ce token-là, assez bien réussi à choper cette phase de montée. Après, on a détecté quelques phases de range. Là, c'était moins évident. On avait détecté celle-ci aussi en partie commune qui n'a pas pu finalement permettre un élan direct. et il est revenu chercher encore une dernière patte de baisse ici en 5 temps. Ça pourrait matérialiser finalement la fin d'une pattern corrective. Et dans ce cas-là, on viendrait quand même rechercher les tops de range. Et quand bien même on aurait un scénario, on va dire, intermédiaire qui serait de revenir chercher plus bas, vous voyez ici, on a la formation d'une partie commune à 2 scénarios. Donc, assez convaincu par rapport aux éléments qu'on peut observer aujourd'hui que FTX a une grande chance de venir tester la confirmation à 4,10. Donc, on est un peu au milieu de l'idée du trade maintenant. Ça vaut encore quand même le coup de s'exposer un petit peu à court terme pour ceux qui ont réduit des expositions sur certains tokens comme Solana avait qui cherchent un petit peu à essayer d'optimiser les USDT ou les euros qui sont de côté. Ça, c'est une idée que j'aime bien puisque son potentiel maximum peut aller jusqu'à 6,10. Donc, ça, c'est assez pas mal comme, en général, comme configuration. J'aime bien. Pourquoi ? Parce qu'ici, on aurait fait un A, P, C et que là, c'est en 5 temps ce serait terminé aussi 3, 4, 5. Voilà. Donc, on a un cycle qui semble être assez scolaire, on va dire, dans l'approche de l'analyse de la pattern. Et en général, les choses les plus simples sont, en général, c'est elles qui fonctionnent le mieux. Donc, voilà, 4, 10 attendus sur le FTX pour ce token. Pour ceux qui souhaitent rentrer, voilà, et qui ne savent pas trop s'ils ont raté ou pas, vous voyez, je vous donnez quelques éléments. Ici, vous reprenez le bas de la tendance ici. Et puis là, on va chercher aussi la possibilité d'un retracement intermédiaire. Vous voyez, si on cherche une zone, elle va se situer entre 2,87 et 2,80 pour aller chercher après plus haut. Donc, si on cherche à mettre un petit peu des zones de stop pour ceux qui sont rentrés en bas, la zone des 2,70 sur FTX, ça suffit. Voilà. On est rentrés dans le l'horaire et on revient sur l'idée. Et puis, le deuxième aussi que j'en ai bien, où j'en parle parce que je pense qu'il y en a pas mal qui ont l'idée de partir sur la thématique IALD, les ETF Bitcoin, donc le prochain, ça va être les ETF sur l'Ether. Donc, ça, c'est la thématique qu'on aime entendre un petit peu. Why not ? Pourquoi pas ? Mais par contre, on a quand même sur l'ETC eu aussi un beau rattrapage par rapport au BCH. Et donc, l'ETC lui aussi, là, il a atteint une certaine zone de résistance. Et vous voyez, la logique de fond sur l'ETC, c'est de venir chercher à doubler ce mouvement-là. Donc, on a encore un peu de possibilité d'aller chercher la zone des 46. Peut-être parce qu'il y a un effet de retard, mais ici, on a déjà atteint une zone de reprise à l'intérieur de ce mouvement-là puisqu'on a un mouvement correctif qui a été atteint aussi. Donc, si, finalement, cette volonté de générer une pattern type corrective latéralisation flat, on a ce potentiel-là. Mais comme dans les phases correctives, les formes peuvent aussi varier, elles peuvent aussi donner lieu à des triangles. Voilà, donc là, je vais essayer de grossir un peu le trait pour que vous puissiez bien voir. Et dans ces phases-là, on n'est pas à l'abri d'avoir un triangle un petit peu de cet ordre-là. Et dans ces cas-là, on aurait un ratio Chibonacci à surveiller qui est le ratio à 76.4 lorsqu'on parle de pattern en triangle. Et qu'est-ce qu'on retrouve ? Voilà, la zone des 34 et la zone de projection en ABC dans le triangle. Donc, lui aussi, globalement, maintenant, il a plutôt l'air d'avoir topé. Et puis, vous voyez aussi le RSI, encore une fois, matérialise un petit peu d'excès de momentum puisqu'on a eu une certaine phase de divergence avant de faire ça. Donc, voilà, à surveiller, mais la partie facile pour ceux qui se sont un petit peu jetés sur le TC est faite. Donc, faites attention aussi sur ce charte-là, ou du moins sur cette cassette-là. Grande probabilité, finalement, que lui, en tant que halte dans le cadre de consolidation des drivers, ne puisse finalement donner lieu à un truc comme ça. Voilà. Tac, tac, et derrière, ça monte. Vous voyez que la volatilité, c'est-à-dire l'effet ressort entre d'où ça part, où ça va et où ça peut revenir, ça peut générer énormément de frustration psychologique entre les personnes qui sont quand même, et c'est normal, dans l'attente, finalement, maintenant d'un retournement d'Ubermarket. Je rappelle quand même que le retournement pour le Bitcoin, il a commencé il y a un an, mais ce n'est pas tout nouveau et que finalement, on soit maintenant pressé de vouloir se réaliser des gains potentiels par rapport à la volatilité qu'on a connue dans le passé, le halving, voilà. Donc, il faut faire attention, il faut garder à l'idée que de toute façon, on va monter plus haut, c'est sûr. Par contre, voilà, si ça retrace force et que vous avez décidé finalement de rester des holders, il n'y a pas de souci, mais ne faites pas l'erreur de paniquer si jamais on a des mouvements très puissants à la baisse puisque ce sera plutôt des opportunités d'achat que des points de stop puisqu'on n'a aucun scénario à long terme où on va faire des nouveaux bas sur le Bitcoin, l'Ether ou quand même l'ETC à 12,50. Donc là, on ne parle que d'optimisation de portefeuille où finalement, où situer les points au cas où on a de la liquidité aussi qui arrive dans les prochains jours, prochaines semaines pour pouvoir les intégrer au portefeuille de la meilleure des manières. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end et on fera un point, je pense, soit dimanche soir, soit lundi, un peu plus global macro avec les marchés traditionnels et pour voir un petit peu aussi quelles statistiques attendent sur cette fin de janvier qui risque d'être un petit peu calme d'un point de vue statistique. Donc, il n'y a plus de grands news flow, de grands news ou de grands points d'infection là tout de suite sur les 15 prochains jours. Ce qui risque quand même plutôt d'alimenter aussi un vide pour le momentum haussier puisqu'on n'a rien à se mettre sous la dent. Bon week-end à tous. Ciao. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Voilà, maintenant, si vous voulez avoir un petit peu plus de détails, n'oubliez pas d'aller venir visiter MarketMind sur le groupe Telegram pour poser vos questions ou en commentaire. Et puis aussi, on publie nos analyses sur notre application RAIN, donc n'oubliez pas aussi d'aller voir ce qu'on publie sur l'application, ça peut toujours être utile. Et puis, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada